C'est depuis le stand Cérébral Valet à la Foire du Valet que je vous propose de découvrir ou de mieux découvrir le monde du handicap avec un extrait du film créé pour l'occasion des 50 ans de Cérébral Valet, l'ami invisible. Michel Jambourquin, vous êtes le président de l'association Cérébral Valet. Il y a 50 ans, cette association a été créée par des parents en plein désarroi face au handicap de leur enfant. 50 ans plus tard, c'est une structure bien rodée qui vient en aide aux familles. Quels sont pour vous les défis pour le futur de Cérébral Valet ? Je crois que le plus gros défi c'est une communication auprès de la population pour que la population réalise et comprenne que d'être handicapé c'est quelque chose qu'on peut avoir à la naissance mais qu'on peut aussi avoir par accident et qu'on n'en reste pas moins un membre à part entière de la société. On sait que le nerf de la guerre c'est souvent l'argent. Financièrement parlant, comment vous évoquez le futur Cérébral Valet sachant qu'on évoque des chiffres à jusqu'à 15 millions qui pourraient manquer dans les caisses pour faire face au handicap ? Si on fait des projets qui sont porteurs, si on montre qu'on fait des efforts, on a plus facilement du financement. Si on extrapole ça au monde politique, si on communique avec la population, si la population comprend bien la démarche, elle va voter pour des politiciens qui eux-mêmes vont aussi défendre la cause et auront moins de peine à débloquer les fonds nécessaires pour que le système de santé que nous avons en Suisse, qui par ailleurs est excellent quand même, ne souffre pas trop de manque de moyens financiers. Michel Jambourquin, merci. Cérébral Valet, c'est aussi un album qui se feuillette pour des souvenirs. Yannick Barillon est allé du côté de la Castalie et du côté de la Tour Lombarde pour un reportage. Voyez ces images. Il y avait Fabien qui était juste... Fabien, on voit juste la main. Et puis René Codoré, je crois. Une sortie au palais fédéral ou à la Coupe des Vices, Cérébral Valet offre aux handicapés moteurs des instants de vie entre découverte et complicité. Des moments figés dans une série d'images qui célèbrent les 50 ans de l'association. Notre but principal, c'est surtout mettre en valeur le travail des personnes en situation de handicap et montrer à la population qui est souvent créative par rapport aux personnes handicapées la possibilité, la joie qu'ont ces personnes handicapées de vivre, de faire des événements, des activités tout au long de l'année. Réflou qui, pour moi, a été le plus émotionnel, c'est la journée des familles quand même. C'est une journée qui nous permet de voir tout le monde et qu'on voit les personnes qui travaillent pour Cérébral, on peut leur parler, leur dire merci. Valoriser le handicap passe aussi par une ouverture à la créativité. Ainsi, Cérébral Valet a invité la Castalie à exposer à ses côtés le travail artistique réalisé dans ses ateliers. Si ce n'est pas une sculpture libre, c'est aussi exprimé en dessin. Et moi, je trouve très intéressant, après, de travailler avec ces dessins, de les transformer et d'utiliser différentes techniques, comme par exemple le scraffito, qui veut dire gratter, qu'on gratte dans la terre, ou après, avec une hauteur, à nouveau faire le dessin, mais de reprendre vraiment leur travail. Une expérience de patience et d'expression menée sur plusieurs mois, comme dans cet atelier céramique. C'est important qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent, sans que nous, ou moi, j'interviens et je corrige, que par exemple, une vache, elle a quatre jambes, et que je dis non, ça ne va pas, mais vraiment de laisser et voir qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu vas faire avec la terre ? Les petits touris. Ils sont là pour travailler, alors que ça a du sens, qu'ils ont du plaisir, qu'ils peuvent créer un objet, qu'ils voient, voilà, c'est ce que j'ai fait. Il y a tout ce projet dans lequel ils sont sollicités. Des activités multiples, sources d'éveil et de partage, et dont le fruit a été mis en lumière à la tour lombarde, pour que les préjugés sur l'handicap évoluent. Jean-René Fournier, souvent, on a une sensation peut-être de rejet, surtout due à la peur. Est-ce que c'est une manière de combattre ce stress, cette angoisse ? Oui, en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas ? Alors le but ici, justement, c'est de se faire connaître, mais à l'échelle 1, j'invite bien sûr toutes les Valaisannes et les Valaisans à venir sur notre stand, rencontrer ces personnes, à échanger avec elles, à voir quelle est leur vie quotidienne, parce qu'on a des ateliers, vous verrez, il y a de la musique, il y a des concerts, et je pense que ça va certainement intéresser beaucoup de monde. Vous, humainement parlant, personnellement parlant, vous en retirez quoi ? Écoutez, ça fait 3 ans maintenant que nous travaillons pour préparer cette année de Jubilé, et je me suis souvent posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais vraiment apporter au monde du handicap, et le monde du handicap m'a répondu que c'était surtout eux qui allaient m'apporter quelque chose. Jean-René Fournier, merci. Si vous voulez vous-même partir à la découverte du monde du handicap, tester un parcours en chasse roulante pour voir tous les défis auxquels se heurtent ces personnes, ou encore participer à cette place du commerce, vous êtes les bienvenus au stand Cérébral Valais à la Foire du Valais.